Bonjour, reconnaissance, pas dit, FFSSM, pourquoi c'est si compliqué ? Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste dans la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisiré, moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques, et aussi dans les Caraïbes, lors de l'université d'hiver Aquadomia. Alors, le sujet du jour est inspiré d'une question de Jerry, et alors je vais marcher vraiment tout doucement, d'autant plus que cette vidéo est faite spontanément, sans montage, si ce n'est pour l'intro et l'outro, comme on dit. Donc, je vais reformuler la question de Jerry. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur cette chaîne, et je fais une vidéo si le sujet n'est pas traité, et s'il est relatif à la formation plongée sous-marinée. Donc, la question de Jerry, quand est-ce que la FEDE va reconnaître les diplômes PADIS pour travailler en France ? Alors, je vais resituer ça dans son contexte, et d'abord, dans un premier temps, je vais dire que je vous apprécie tous, que ce soit Fred, que ce soit Marius, que ce soit Stéphane, que ce soit Martial, que ce soit Didier, je vous apprécie tous. Là, je viens de nommer les responsables de la Fédération française de plongée, de l'Association nationale des moniteurs de plongée, de PADIS, de SSI, de SDI et TDI, et je vais vraiment y aller avec des pincettes, parce que c'est vrai que c'est encore des fois la guerre. Alors, resituons la question dans son contexte. On peut plonger avec des diplômes américains en France, il n'y a aucun souci. Vous pouvez être reconnu directement sans passer à un niveau français. C'est pour ça qu'au niveau du code du sport, on a la possibilité, au niveau des directeurs de plongée, de vous attribuer des aptitudes jusqu'au niveau 2 français. Pour le niveau 3, c'est un peu plus spécifique, il faut effectivement passer au niveau 3, mais c'est logique, et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est logique aussi qu'on ne puisse pas travailler de cette façon directement avec un diplôme américain en France, parce que le contexte est complètement différent. Là, je m'entends par là, la plongée française, c'est tout simplement la plongée dite sportive, c'est-à-dire qui autorise la décompression. C'est-à-dire que dès le niveau 1 plongée, on peut envisager de faire des paliers de décompression. Bon, c'est bien sûr rare sur un niveau 1, c'est plus courant sur un niveau 2. Alors que dans le système américain, on n'est pas du tout sur cette logique pour ce qui concerne la plongée loisir. On est vraiment dans le concept de la plongée peu profonde, 30 mètres voire 40 avec une spécialité profonde, et surtout sans avoir l'obligation de faire un palier de décompression obligatoire, bien sûr ce qui n'exclut pas les paliers de sécurité. Attention à ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc effectivement, les modes de plongée sont différents, et aussi au niveau professionnel, maintenant, pour les guides et les moniteurs, il faut savoir que dans le système américain, les guides ne sont responsables de rien, puisque dès l'open water, le premier niveau américain, on forme les plongeurs à être autonomes en binôme. Donc bien sûr, un open water est rarement laissé en autonomie, il est toujours laissé en autonomie, mais avec un guide pour lui montrer les choses. Mais ça veut dire tout simplement que professionnellement, les guides et les moniteurs n'ont pas de responsabilité sur ce qui se passe pour leurs clients. Et d'ailleurs, hors Europe, les systèmes américains prévoient de faire signer une décharge de responsabilité, ce qui est interdit en Europe, mais ce qui marche en dehors de cela. Donc on est vraiment dans des cas différents, et c'est pour ça qu'il n'est pas possible de travailler directement avec un diplôme américain en France, puisque typologie de formation différente et responsabilité différente. Donc ce n'est pas directement transposable. Ensuite, cette question, il faut savoir que généralement, on oppose FED à PADIS, mais simplement, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas que la fédération. La plongée, elle est régie par le code du sport, et il y a plusieurs organisations, que sont la fédération française, que sont l'école de plongée française avec l'ANMP, il y a aussi l'UCPA, il y a aussi la FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail, donc il y a plusieurs organisations. Donc il ne faut pas réduire tout à la fédération. On peut tout à fait faire un cursus professionnel sans passer par la fédération FFSSM, forcément, même si celle-ci est délégataire, c'est-à-dire que c'est la première interrogée au niveau de l'État, sur l'évolution des cursus, des textes, etc. Mais les autres organisations que je viens de citer sont également consultées. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc si on regarde pour avoir des niveaux équivalents, il faudrait que ce soit un moniteur américain de plongée tech, c'est-à-dire qui autorise la décompression pour pouvoir prétendre à des équivalences. Il y a ça d'une part, on regarde par exemple les cursus TDI. Les cursus TDI, à partir de la plongée loisir, on passe d'abord le nitrox, le nitrox avancé, puis la plongée avec des compressions. Donc déjà, ça, c'est une première piste. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une possibilité pour les moniteurs qui ont une formation américaine et qui sont en Europe, de demander le droit d'exercer en France après avoir travaillé 12 mois à l'étranger en Europe. Donc à l'étranger en Europe, par exemple en Espagne, en Suisse. Et toutes les démarches se font par la plateforme Arcédis, qui est une plateforme qui a été mise en place par le ministère des Sports et qui permet donc de demander le droit d'exercer en France. Ceci dit, pour avoir le droit d'exercer en France, il est toujours conseillé, bien sûr, et c'est même quasiment obligatoire, d'avoir un minimal niveau 4 français qui vous donne toutes les clés pour pouvoir guider des plongées avec des compressions et faire notamment des assistances dans ces cadres de plongée qui sont sous plafond tout simplement. Donc voilà, c'était donc pour répondre à la question pourquoi est-ce que la FED ne reconnaît pas les moniteurs PADI en France ? Donc, resituons la question, pourquoi il n'est pas possible avec un diplôme étranger d'exercer en France directement ? Tout simplement parce que les quatre pratiques sont différents. Maintenant, il y a des possibilités de l'intégrer en passant par la plateforme Arcédis et aussi en passant le niveau 4 français puisque lorsque l'on demande à exercer en France, on a affaire à un jury qui va vous demander des choses à la fois dans l'eau et à la fois à l'oral qui touche la réglementation française et bien sûr les pratiques d'encadrement de plongée avec des compressions. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé là-dessus. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, s'il vous plaît, bienveillants. Ne ranimons pas certaines guerres comme on peut encore en voir où chacun tient la couverture à soi. « Ah, toi, ce n'est pas bien, tu as parlé avec tel trainer de telle autre organisation, etc. » Je vous rappelle que tous les cursus, que ce soit FFS, SMANMP, FLGT, SSI, SDI, PADI ont chacun des avantages et qu'ils s'inter-reconnaissent de toute façon. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner pour en voir d'autres et n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit sur les trucs et astuces pour votre formation plongée. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501